Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Ici et Maintenant, j'espère que vous allez bien. C'est l'émission Santé-Spiritualité sur 95.2 FM comme tous les jours à partir de 17h30. Ce soir on est en direct et j'ai le plaisir d'être en compagnie de Areski Ouzrout. Bonsoir Areski, comment ça va ? Bonsoir, ça va très bien, je suis très content d'être à la radio ici et maintenant. Eh bien nous aussi on est très ravis de t'accueillir. Areski, tu es chercheur, enseignant d'arts martiaux et tu as écrit plusieurs ouvrages sur la question. Mais ce soir on est là pour parler de l'apparition de ton nouveau livre qui s'appelle La vie est un dojo. Alors avant de commencer à aborder le sujet et parler du livre, est-ce que tu pouvais s'il te plaît te présenter nos auditeurs et en dire un peu plus sur ton parcours ? Oui bien sûr. Donc je suis un pratiquant d'arts martiaux, particulièrement le karaté et le sistema. Alors le karaté c'est un art martial japonais et le sistema c'est un art martial russe. Alors j'ai commencé la pratique des arts martiaux quand j'avais 12 ans et demi à peu près. J'ai commencé par une pratique autodidacte à travers des livres. Parce que bon voilà j'étais d'une famille assez modeste et mes parents n'avaient pas les moyens de me payer des cours de karaté. Donc j'ai fuiné les bibliothèques et j'ai découvert des livres. Et ce qui m'a particulièrement intéressé dans les arts martiaux japonais c'est la partie philosophique. J'étais jeune mais je comprenais qu'il y avait déjà quelque chose de sous-jacent à la pratique des arts martiaux. Qui allait au-delà du physique, au-delà du combat. Et qui avait une recherche qui concernait plus la personne, le développement personnel. Même si à cet âge là j'avais pas les mots pour le comprendre ni l'exprimer. Et donc maintenant ça fait 46 ans que je pratique le karaté assidûment. Et j'enseigne depuis 36 ans cette discipline là dans différents clubs. Pour les enfants à partir de 7 ans jusqu'à n'importe quel âge. Voilà. Donc dans ce parcours, il n'y a pas que la pratique du karaté et l'enseignement. J'ai eu aussi la chance d'enseigner aux pratiquants de karaté qui voulaient devenir professeurs. Qui voulaient se lancer dans l'enseignement. Donc au sein de la Fédération Française de Karaté, j'ai été responsable d'un centre de formation. Et cette expérience m'a beaucoup enrichi. Parce que c'est une expérience d'échange avec les gens qui viennent pour préparer ces examens là. Et les gens qui viennent ont aussi beaucoup d'expérience. Et ce parcours lors dans la formation des professeurs de karaté m'a permis de structurer un petit peu ma façon de voir les arts martiaux. Et je pense que les livres que j'écris sont fortement influencés par cette expérience. Et bien 46 ans que tu fais du karaté et 36 ans d'enseignement, ça fait beaucoup. Qu'est-ce qui te motive encore aujourd'hui à continuer sur cette voie là ? Ce qui me motive plus particulièrement, ce sont les rencontres, ce sont les partages. Parce que finalement, grâce aux arts martiaux, j'ai rencontré plein de gens. Et bien que j'enseigne, le premier à apprendre et à tirer partie des enseignements, c'est moi-même. Parce qu'en fait, les gens qui viennent au cours m'apportent énormément. Et voilà, ma motivation, elle est principalement par rapport aux personnes que je rencontre. C'est l'humanité qui se dégage des gens. Et chaque fois, ça me permet de m'épanouir. Alors, on va parler de ton dernier livre qui s'appelle « La vie est un dojo ». Pourquoi avoir écrit ce livre ? De quoi ça parle ? Alors, depuis que j'ai commencé la pratique des arts martiaux, j'ai toujours entendu dire qu'il fallait prolonger sa pratique dans son quotidien. Seulement, je n'ai rencontré aucun enseignant qui donnait des outils, qui donnait des pistes pour réaliser cela. Et maintenant, au bout de 46 ans d'expérience, je me suis dit, je vais aider les gens à faire ce parcours. Parce qu'il n'est pas si évident que ça de mettre en pratique les arts martiaux en dehors de la salle d'entraînement. Et donc, dans un premier temps, mon idée, c'était d'offrir la possibilité aux gens de prolonger leurs pratiques d'entraînement dans leur vie quotidienne. Et en écrivant ce livre, je me suis rendu compte et en le faisant lire que finalement, c'est un livre qui est surtout orienté sur le développement personnel et que même les gens qui ne pratiquent pas les arts martiaux peuvent y trouver un intérêt et trouver des outils pour améliorer leur vie et trouver leur chemin dans leur existence. Finalement, comment est-ce que tu définirais les arts martiaux ? Comment est-ce que tu pourrais décrire cela aux auditeurs ? Alors, les arts martiaux, le terme me semble impropre, mais bon, c'est comme ça, c'est un terme générique qui parle aux gens, puisque arts martiaux, par définition, ce sont les arts de la guerre. Et ça fait longtemps que les disciplines que nous pratiquons ne sont plus des arts de guerre. Ce sont plutôt des arts de vie, des arts de paix. Ce sont plutôt des façons de bien vivre. Et ce qui est important dans les arts martiaux, même si parfois certains commencent la pratique, ce qui était mon cas d'ailleurs au départ, pour apprendre à se défendre, avant d'apprendre à se défendre contre les autres, il faut d'abord apprendre à se connaître. et se protéger de soi-même, je dirais. C'est-à-dire bien vivre, prendre soin de sa santé, prendre soin de ses pensées. Donc les arts martiaux, ce sont des moyens de développement personnel depuis l'époque où les arts martiaux, comme le karaté, l'aikido, le judo, etc., ne servent plus vraiment à se battre. Et en fait, il faut savoir que dans les arts martiaux japonais, il y a eu une fusion entre ces disciplines de combat, qui étaient des disciplines de self-défense, et le bouddhisme zen. Le bouddhisme zen qui prenait le travail sur l'ego et la recherche de la présence dans l'ici et maintenant, ce qui correspond bien à la radio. Et aujourd'hui, en fait, les arts martiaux, pour ceux qui connaissent le terme d'o qu'on retrouve à la fin de chaque art martial, comme l'aikido, le judo, le karaté d'o, ce terme-là, en japonais, signifie le chemin. C'est le chemin de la réalisation personnelle, c'est le chemin du développement personnel. Et donc les arts martiaux, en ce sens, sont une invitation à se découvrir pour mieux vivre avec les autres et avec soi-même. C'est vrai que quand on parle des arts martiaux, pour certains, on pourrait tout de suite penser au sport de combat et on ne fait peut-être pas forcément le lien avec la spiritualité. Pour pouvoir faire le lien rapidement, est-ce que tu aurais un exemple à partager avec nos auditeurs entre la spiritualité et les arts martiaux ? Tout à fait. Ce qui est important dans les arts martiaux, ce ne sont pas les techniques, en fait, ce sont les principes qui régissent ces pratiques. Et un des principes auxquels je tiens beaucoup, c'est la recherche de l'unité. Alors qu'en pratique, on recherche une unité physique, c'est-à-dire que notre corps, il faut réussir à faire en sorte qu'il agisse en étant un, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être désarticulé, il ne faut pas qu'il y ait les jambes d'un côté, les bras de l'autre. Donc on se centre, on se centre par rapport au centre vital qu'on appelle le hara, qu'on situe à peu près au niveau du ventre. Mais il faut aussi faire un avec son mental, il faut faire un avec la technique. Et quand cette unité entre technique, corps et esprit est réalisée, on cherche aussi à faire un avec ce qui nous entoure, donc avec l'univers. Et en ce sens, je pense que les arts martiaux, effectivement, dans la recherche de l'unité, sont un chemin vers le développement personnel. Alors, le livre s'appelle La vie est un dojo, qu'est-ce que c'est un dojo ? Est-ce que tu peux nous expliquer ? Oui, alors le dojo, alors justement, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, il y a le terme do, en fait, bon, ça s'écrit avec des idéogrammes, des caractères chinois ou japonais. Do, c'est la voie, c'est le chemin, donc c'est le chemin dans le sens de la recherche spirituelle, dans le sens du développement personnel. Et jo, ça détermine tout simplement le lieu. Donc le dojo, c'est le lieu où, en fait, on étudie la voie, la voie du développement personnel. C'est un terme qui est emprunté au bouddhisme zen. En fait, dans le bouddhisme zen, le dojo, c'est le lieu où on fait la méditation et où on étudie la voie du zen. Et ce terme, en fait, a été récupéré par les arts martiaux. Et on voit bien ici qu'il y a un lien étroit entre les arts martiaux japonais et le bouddhisme zen. Alors, dans le livre La vie est un dojo, tu nous l'as expliqué, il y a des pistes pour prolonger la pratique des arts martiaux dans la vie quotidienne. Mais justement, quel est le lien entre les arts martiaux et la vie quotidienne ? Comment est-ce qu'on peut pratiquer les arts martiaux au quotidien ? Alors, la chose fondamentale dans la pratique des arts martiaux, c'est se connaître soi-même. C'est un petit peu utopique de vouloir combattre et prétendre gagner si on ne connaît rien de soi-même. Et le travail sur soi, c'est un travail... On sait quand on le commence, on ne sait pas quand on le termine. En fait, c'est un travail qui se poursuit toute sa vie. Et donc, le travail sur soi, c'est... On peut travailler à tout instant de la journée. À partir du moment où on se réveille jusqu'au moment où on se couche, on peut travailler sur soi, on peut travailler sur sa respiration, on peut travailler sur sa présence, on peut travailler sur son relâchement, on peut travailler sur plein plein de choses. Et c'est ce que je développe, effectivement, dans plusieurs fiches de ce livre. En fait, le livre, il est constitué sous forme de fiches. En fait, c'est une fiche par jour. Donc, il y a 365 fiches. En réalité, il y en a 366. Et dans chaque fiche, il y a soit une proposition de réflexion, soit un exercice à pratiquer, soit un apport de connaissances. Et ces fiches sont placées par thème, ce qui permet au lecteur de pouvoir se rapporter aux fiches qui l'intéressent le plus. Alors concrètement, quels sont les principes ou les outils que l'on trouve dans les arts martiaux qui peuvent nous servir dans la vie de tous les jours ? Alors, j'en ai parlé un petit peu, déjà en parlant de l'unité. Mais il y a aussi tout le travail sur la concentration. Parce qu'effectivement, le travail de la concentration nous amène aussi à... Alors, la concentration, c'est quelque chose d'un petit peu... Il y a deux aspects dans la concentration. Il y a la concentration qui vise à aller vers soi. C'est-à-dire qu'on focalise sur un point. Mais dans les arts martiaux, il y a aussi la notion de concentration. C'est aussi le fait d'être très ouvert. C'est défocalisé, au contraire. Donc, par exemple, quand on est en combat, il faut à la fois être centré sur soi, mais en même temps voir tout ce qu'il y a autour. Et donc, il y a une double... Dans cette concentration, il y a en fait une double notion. Et ces deux notions à la fois s'opposent et sont complémentaires. Comme souvent, beaucoup de notions qu'on aborde dans les arts martiaux. Vous connaissez tous un petit peu le symbole taoïste du yin et du yang. Voilà, il y a toujours un petit peu deux aspects dans chaque chose. Et ces aspects sont à la fois complémentaires et opposés. Donc, la concentration. Il y a le travail sur soi qui correspond aussi au travail sur l'ego. En fait, l'ego, c'est... Pareil, il y a deux aspects dans l'ego. Bien sûr, en fonction des auteurs, des philosophes et des psychologues, la définition de l'ego est différente. Mais l'ego, d'une certaine manière, il y a une partie qui nous protège. Et on en a besoin. Et puis, il y a une partie de l'ego qui a tendance un petit peu à vouloir prendre le dessus sur nous. À nous empêcher d'être dans la présence, dans l'ici et maintenant. Et donc, l'ego nous renvoie plutôt au futur et au passé. Et il nous empêche donc de vivre l'instant présent. Et ce travail sur soi, c'est effectivement retrouver, redonner à l'ego sa juste place. Ensuite, il y a tout le travail sur les perceptions. Il y a les perceptions. Tout le monde connaît bien sûr les perceptions de base. La vue, le toucher, le goût, l'odorat. Mais dans les armations, on cherche à atteindre un autre niveau de perception. Donc déjà, être capable d'accueillir et de reconnaître ce qui se passe dans son corps. Il se passe beaucoup de choses dans son corps. Le corps est un maillon entre notre inconscient et notre état conscient. Et à travers le corps, il y a beaucoup d'informations qui véhiculent. Parmi ces informations, vous connaissez par exemple les émotions, notamment par exemple la peur. Et il faut être capable de les reconnaître, de les accueillir. Et ensuite, bien sûr, de les maîtriser, mais de ne pas se laisser envahir par ces émotions-là. Il faut qu'elles deviennent une aide à mieux se connaître et pour mieux agir. Et ça ne doit pas devenir des freins. Voilà. Et parmi cette capacité de perception, il y a aussi la notion d'intuition. Puisqu'en fait, si je reprends par exemple l'expérience du combat en karaté, une fois que vous avez vu l'adversaire bouger et attaquer, c'est trop tard. C'est très important de pouvoir anticiper. Et pour anticiper, il faut être capable de sentir ce qui se passe. Et donc, il faut développer son intuition. Et un autre aspect, c'est ce qui rejoint un petit peu l'unité, mais il faut pouvoir être ancré. Il faut être ancré dans son corps. Il faut être aligné pour pouvoir avoir l'action juste au moment juste. Je pense que tous ces aspects-là, ce sont des principes fondamentaux des arts martiaux qui peuvent trouver leur application dans la vie de tous les jours. Comme par exemple, actuellement, nous vivons un climat un petit peu particulier dans la situation actuelle où il y a beaucoup de peur. Et la gestion de la peur, c'est la base des arts martiaux, je dirais. Quand on combat obligatoirement, on a peur. Et la peur, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose tant qu'elle nous donne de la vigilance. Mais quand elle nous paralyse, elle nous tétanise, c'est plutôt embêtant. Et donc, la gestion de la peur, par exemple, c'est très important. Et par exemple, on peut gérer la peur par le travail de la respiration. Alors, ça fait quand même pas mal de points, pas mal d'outils qu'on peut utiliser quotidiennement grâce aux arts martiaux. Mais cela dit, si on commence, si on débute, ça fait beaucoup d'un coup. Comment on fait pour s'y prendre et commencer ? Alors, pour un pratiquant d'arts martiaux, au début, de toute façon, le travail, c'est commencer à maîtriser son corps. Maîtriser son corps et maîtriser sa respiration. Personnellement, dans mon enseignement, j'apporte beaucoup d'importance au travail de la respiration. C'est un travail que j'ai découvert avec différents maîtres japonais et que j'ai pu renforcer, notamment dans le travail du Sistema, l'art martial russe, où la respiration est vraiment un pilier de la pratique. Le travail de la respiration, on peut le faire tous les jours, à tout instant. C'est quelque chose de complètement fondamental. On sait respirer, normalement, à la naissance, mais avec le stress, avec la perte de conscience de son corps, etc., on oublie la bonne façon de respirer. Et donc, on a besoin de rééduquer, de rééduquer notre mental, de rééduquer notre corps pour retrouver cette fluidité dans la respiration, ce naturel, qui contribue, bien sûr, à notre santé mentale et physique, puisque la respiration a la particularité d'être un lien entre le corps et le mental, entre la matière et le spirituel. Et en ce sens, la respiration est très importante. Pour quelqu'un qui ne pratique pas les arts martiaux, en prenant certaines fiches de mon livre, où je détaille, par exemple, des exercices de respiration, les gens peuvent déjà reprendre conscience de leur corps, de leur respiration, de ce qui se passe en eux. Il y a beaucoup de fiches où je détaille tous ces aspects. Et donc, c'est une fiche par jour, c'est ça ? Oui. C'est dans l'ordre ou on peut voir dans le désordre ? Alors, on peut lire toutes les fiches dans le désordre, puisque chaque fiche est un petit peu indépendante des autres, même s'il y a des liens. Dans le livre, il y a quatre parties. La première partie, c'est une partie qui traite du travail externe. Donc, c'est tout ce qui est lié au travail du corps, donc les qualités physiques, le renforcement musculaire, le travail de la souplesse, de l'équilibre. Et je propose des exercices qui peuvent se faire à la maison, mais aussi au bureau, par exemple, sur une chaise, dans son bureau. Voilà. Donc, c'est important. Ça traite aussi de tout l'aspect coordination. Voilà. C'est vraiment le... Dans la pratique des arts martiaux, en tant qu'enseignant, ce que je rencontre, c'est des gens qui ont beaucoup de problèmes de coordination. Des gens qui n'ont pas fait assez d'activités physiques, peut-être dans leur vie. Et la coordination des membres est très, très importante. Et souvent, les arts martiaux, ça permet de se rééduquer, de se réapproprier le son corps à travers pas mal d'exercices. Ensuite, j'aborde aussi la relaxation, parce que, contrairement à l'image, peut-être qu'on peut avoir des arts martiaux qui est véhiculée par les films. Alors, je remercie quand même tous les films d'arts martiaux qui ont permis de développer ces disciplines, de les rendre populaires. Mais en même temps, hélas, elle donne une très mauvaise... une image qui n'est pas juste de ce que sont les arts martiaux. et notamment une image de personnes qui crient partout, qui sont crispées, qui sont tendues. Alors qu'en fait, la base du mouvement, c'est la relaxation. On ne peut pas bouger si, à un moment donné, on ne se détend pas. Et avoir conscience de ces tensions, c'est très important. Et en ce sens, le travail de la relaxation est vraiment primordial. Mais hélas, je pense un peu trop souvent négligé dans la pratique du karaté, notamment. Et puis, dans ce travail externe, je traite aussi de la santé. Parce que, comme je disais au préalable de tout à l'heure, avant de chercher à se défendre, il faut d'abord se protéger, prendre soin déjà du capital qu'on a. Et notre capital santé, il est primordial. Donc, effectivement, la base, c'est de bien manger, c'est de bien dormir, c'est de bien respirer. Voilà, toutes ces choses-là. Ensuite, la deuxième partie, c'est le travail... Je parle du travail interne. Dans le travail interne, je parle justement de la respiration, la concentration, que j'ai abordée tout à l'heure, l'alignement, l'alignement et l'ancrage, et tout ce qui est de l'ordre des perceptions. Et la troisième partie traite du développement personnel. Donc, dans le développement personnel, j'aborde le travail sur l'ego, la présence dans l'instant présent. J'aborde aussi les états de conscience. Alors, peut-être qu'on y reviendra, si on a le temps, un peu plus tard, sur les états de conscience. Et le travail sur la connaissance de soi. Et la dernière partie, j'aborde les stratégies. Donc, en fait, c'est les stratégies des arts martiaux appliquées à la vie quotidienne. Donc, c'est par exemple les stratégies de combat, les notions d'anticipation, d'organisation, la prise de décision. Comment ces principes-là, on peut les utiliser pour mieux gérer sa vie. Une partie sur comment mieux progresser dans sa discipline. Donc là, ça s'adresse effectivement plus aux pratiquants. Et une dernière partie sur la communication. En fait, pour moi, les arts martiaux, le combat, c'est un dialogue. C'est un dialogue entre deux personnes. Un dialogue qui se déroule au niveau non-verbal. Et cette communication, elle peut être violente. Elle peut être ou non-violente. Et donc, je fais un lien avec la communication non-violente. Et je pense que c'est le summum de l'art martial, c'est de pouvoir désamorcer la violence. Nous allons poursuivre la discussion dans quelques instants. Cela dit, c'est le moment de passer à la première page promotionnelle. Donc, restez avec nous, auditeurs, auditrices. Et sachez que vous allez avoir la possibilité également d'intervenir pour échanger avec notre invité à Reski House Route pour partager vos témoignages ou poser des questions en appelant au 08 92 23 95 20. Tout de suite, on va passer donc à la première page promotionnelle pour avoir toutes les informations afin de retrouver le livre de notre invité après cette émission. Notre invité ce soir sur Radio Ici et Maintenant, à Reski House Route, qui est l'auteur du livre La vie est un dojo. Alors, ce livre présente les principes des arts martiaux et des exercices pour les utiliser dans la vie quotidienne sous forme de fiches faciles à lire, comme vous avez pu l'entendre il y a quelques instants. Il y a donc 366 fiches, une par jour à mettre en pratique. Une grande partie du livre est consacrée au développement personnel et il s'adresse aussi bien aux pratiquants d'arts martiaux qu'aux non-pratiquants. Alors, pour toute l'actualité de notre invité à Reski House Route, ses ouvrages, ses séminaires, ses cours de karaté, toutes les informations et les liens sont disponibles sur son blog karaté-france.fr karaté-france.fr Je vous appelle le nom de notre invité House Route O-U-Z-R-O-U-T A-R-E-S-K-I Et pour vous commander le livre La vie est un dojo, vous pouvez aller sur le site budo, B-U-D-O-O-F-R donc budo.fr pour vous commander le livre La vie est un dojo et le site karaté-france pour toutes les actualités et les informations en lien avec notre invité à Reski House Route. Donc, n'hésitez pas. Vous allez également avoir la possibilité d'intervenir dans quelques minutes pour échanger avec notre invité et poser vos questions. Alors, on poursuit l'émission toujours en direct. C'est l'émission santé et spiritualité. Alors, à Reski, là, juste avant la page promotionnelle, tu nous expliquais que les arts martiaux, c'est pour désamorcer la violence. Alors, j'ai compris, bien sûr, toutes les explications, mais après, quand on parle de sport de combat, quand même, comment est-ce qu'on peut désamorcer la violence si on est en train de faire un combat, en fait ? Est-ce que tu peux nous expliquer ? Alors, déjà, quand on apprend les arts martiaux, il y a des étapes. On ne rentre pas dans la salle d'entraînement et on n'est pas face à une brute qui va nous taper dessus. Donc, il y a tout un travail. En fait, l'entraînement, c'est principalement de la coopération. L'image qu'on a du combat, c'est de l'opposition. Ce sont des gens qui vont se taper dessus. Et en fait, l'entraînement du dojo, c'est jamais ça, en fait. C'est toujours de la coopération. Alors, cette coopération, elle est variable. C'est-à-dire qu'on commence avec 100% de coopération et petit à petit, en fonction de la maîtrise qu'on a de ces gestes, en fonction de la personne qu'on a en face de soi, cette coopération, et en fonction des instructions du professeur, cette coopération, elle va diminuer. On va essayer d'être de moins en moins coopératif. Mais il y a toujours une part de coopération. Même dans le travail le plus dur, le plus proche, je dirais, de la réalité, il y a toujours de la coopération parce qu'on est à l'entraînement. Et le partenaire, même s'il essaye de nous amener dans nos retranchements, il est toujours bienveillant. Et donc, c'est pour ça, tout à l'heure, je faisais référence un petit peu aux films d'arts martiaux, aux films de, ce qu'on appelle les films de Kung Fu, de Karaté, où, effectivement, il y a plutôt, on met en avant cette violence, mais, en réalité, à l'entraînement, il y a, les gens sont toujours très bienveillants, en fait, et très coopérants. il y a effectivement une différence entre la situation éventuellement qu'on peut rencontrer si un jour on est agressé dans la rue par quelqu'un qui nous veut du mal et l'entraînement. L'entraînement, c'est toujours bienveillant. Donc, par exemple, je vais vous prendre un exemple, c'est le travail en lenteur. C'est-à-dire qu'on va beaucoup étudier lentement les choses, déjà pour ne pas se faire mal, mais aussi pour pouvoir être présent dans ce qu'on fait, pour avoir conscience de son geste. Et ce travail en lenteur, il est très important. D'ailleurs, il est beaucoup utilisé dans le système A. Ce travail en lenteur, il nous permet aussi de travailler sur soi parce qu'en fait, le travail en lenteur va irriter notre système nerveux et va irriter notre égo parce que l'égo n'aime pas ça qu'on travaille lentement. Mais en fait, pour progresser rapidement, il faut travailler lentement. Les gens veulent aller trop vite et en allant trop vite, en fait, ils se blessent, ils se font mal. c'est un petit peu comme dans la vie quotidienne, en fait, on veut faire les choses vite, on veut aller trop vite. De temps en temps, c'est bien de s'arrêter, prendre du recul, envisager les solutions possibles. Voilà, c'est bien de s'arrêter. On est dans un monde qui nous pousse à aller vite, vite, vite. Et en fait, il faut faire le contraire. Et dans les arts martiaux, c'est pareil. il faut chercher à exploiter cette lenteur pour ensuite être plus rapide. Parce qu'avec la lenteur, on va bien développer sa coordination motrice, on va bien prendre conscience de son corps dans l'espace, on va bien avoir une meilleure vision des opportunités qui se présentent à nous pour réagir. Et en fait, c'est la même chose dans la vie. si on sait prendre du recul, si on sait prendre le temps avant de prendre une décision, eh bien, on fera probablement le meilleur choix. D'accord. Bon, alors c'est dans la bienveillance. Alors les cours, et c'est pas comme dans les films. Mais tout de même, on sera apte de se défendre si jamais on se fait agresser dans la rue, non ? Oui, oui, tout à fait. Mais en fait, le plus important pour les gens qui veulent apprendre à se défendre, c'est pas tellement la technique. Bon, la technique, ça peut aider. Mais la première chose, c'est l'état d'esprit. C'est le positionnement. Et j'aime bien raconter un petit peu une anecdote. Quand j'ai commencé à enseigner le karaté, donc c'était un de mes premiers clubs de karaté, donc j'avais dans les 25, 26 ans. Et il y a une dame, je sais pas quel âge elle devait avoir, une quarantaine d'années. Mais elle faisait beaucoup plus vieille parce qu'elle se vieillissait, je dirais. Et c'était une personne qui venait au karaté parce qu'elle s'était fait agresser. En fait, quelqu'un lui avait arraché son sac et elle avait été pétrifiée. Alors heureusement, elle n'avait pas reçu de coup, mais on lui avait arraché son sac et cette situation l'avait fortement choquée, perturbée psychologiquement. Physiquement, elle n'a rien eu, mais psychologiquement, c'était un très grand choc. Donc elle est venue au karaté pour surmonter ça et peut-être pouvoir se défendre la fois suivante. sauf que même à l'heure actuelle, je n'ai jamais rencontré, je n'avais jamais rencontré quelqu'un aussi mal à l'aise dans son corps, qui avait autant de difficultés à bouger son corps. Et en fait, elle était tellement, je dirais, coincée physiquement qu'elle n'osait même pas faire les mouvements qui étaient demandés dans le cours au départ. Et les premières séances, elle passait le cours juste à regarder ce que faisaient les autres. Elle n'osait pas se mettre en mouvement. Et petit à petit, elle a pris confiance elle a pris confiance en elle. Elle a pris confiance dans le regard des autres. Et elle a commencé à bouger son corps et à faire ce qui était demandé. Et je pense qu'elle avait dépassé un... Elle s'est confrontée aussi à des exercices à deux, de combat, etc. Elle a vu que finalement, avant d'être blessée ou de mourir, il y avait de la marge. Et six mois après avoir commencé les cours de karaté, elle s'est retrouvée à nouveau dans la même situation qui l'avait amenée au club. C'est-à-dire que quelqu'un a voulu lui arracher son sac. Et donc, elle n'a pas laissé la personne arracher son sac. Elle s'est cramponnée à son sac. Alors moi, je ne lui aurais pas conseillé de faire ça parce que c'est aussi une bonne façon de se faire taper dessus. Mais en fait, l'agresseur, voyant de la... la résistance n'a pas insisté et s'est enfuie. Et en fait, pour elle, c'était une grande victoire sur elle-même et sur l'agresseur parce qu'en fait, elle n'a pas été pétrifiée comme la première fois. Elle a trouvé la ressource en elle pour physiquement dire non, je ne me laisse pas faire. Et en fait, souvent, l'attitude mentale prime sur la connaissance technique. c'est votre attitude mentale qui va faire que vous allez pouvoir vous défendre ou en tout cas, avant de se défendre, l'idéal, c'est d'éviter d'être attaqué. Absolument. Et toi, est-ce qu'en 46 ans, tu as eu une situation où tu devais te défendre et mettre en pratique justement tous ces enseignements ? Ces enseignements, je les mets en pratique au quotidien. Mais pour te défendre pour de vrai lors d'une agression, est-ce que tu l'as déjà fait ? Oui, en fait, j'ai travaillé longtemps en tant qu'éducateur à la protection judiciaire de la jeunesse. C'est le ministère de la justice. Donc en fait, je m'occupais d'adolescents en difficulté et certains avaient beaucoup de mailles qui avaient beaucoup de difficultés avec la justice et ça m'est déjà arrivé effectivement d'être amené à maîtriser des jeunes. Par exemple, deux fois, je me suis fait attaquer par un jeune avec une barre de fer et en fait, j'ai pu désarmer les jeunes sans leur faire mal. Mais en fait, ça m'a semblé tellement facile en fait qu'on est entraîné au quotidien à anticiper les coups, à les voir arriver, etc. Quelqu'un qui n'est pas expérimenté et qui vous attaque, on a l'impression que tout se passe au ralenti. C'est très facile. Donc du coup, c'est aussi facile de ne pas user de sa force, de ne pas être violent mais d'essayer de résoudre, juste de montrer à la personne que ça ne sert à rien d'aller plus loin et voilà. Ça, c'est plutôt bien terminé pour nous deux. Eh bien, tant mieux. Toujours sur Radio Ici et Maintenant pour l'émission Santé et Spiritualité avec notre invité Areski Ouzrout qui nous parlent de son dernier livre La vie est un dojo. Alors, en ce qui concerne les arts martiaux, est-ce qu'il y a une limite d'âge pour pratiquer ? Est-ce que, par exemple, tout à l'heure tu nous parlais de cette dame qui ne se sentait pas bien dans sa peau, etc. Est-ce que tout le monde peut pratiquer les arts martiaux ? Est-ce qu'il y a des contradictions ? Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à cela ? Oui, tout le monde peut pratiquer les arts martiaux, en fait. Moi, je commence l'enseignement aux enfants dans mes clubs. Ce n'est pas moi qui fais aux plus jeunes à partir de 6 ans. Moi, je fais à partir de 7 ans. Mais il y a des clubs qui commencent même à partir de 3 ans. En fait, tout dépend de... Il faut adapter l'enseignement aux catégories d'âge et puis aussi aux objectifs des personnes. à partir du moment où ce n'est pas une pratique compétitive, il n'y a pas d'âge pour commencer ou pour... Oui, pour commencer. Moi, je pense que la personne la plus âgée qui a commencé avec moi devait avoir 70 ans. 70 ans. En fait, la pratique, elle doit être adaptée à ce qu'on peut faire. même quelqu'un d'expérimenté, par exemple, comme moi, arriver à un moment donné dans sa vie, on peut... on peut avoir des difficultés physiques, on peut être blessé quelque part, on peut avoir... on peut avoir... Je ne sais pas, bon, ce n'est pas mon cas, mais on peut avoir de l'arthrose ou des choses comme ça. Et donc, on est obligé d'aménager sa pratique. Apparemment, on ne recherche pas une performance, mais plutôt un bien-être. il n'y a aucune raison de se priver de cet outil-là. Est-ce que les arts martiaux peuvent nous permettre de résoudre des problèmes dans notre vie, enfin, de penser plus positivement, d'être plus heureux ? Si oui, même si, bon, on a eu quand même quelques explications, est-ce que tu peux développer ce point-là ? Alors, tout à fait. Souvent, on a des blocages qui sont liés à nos croyances. Nous avons tous des croyances limitantes, voire négatives. On a besoin de croyances, on a besoin... Mais il arrive à un moment donné où nos anciennes croyances nous desservent plutôt que ne nous servent. Je prends un exemple, une image plutôt. Pour traverser une rivière, par exemple, on peut utiliser une barque. Cette barque nous est utile pour traverser la rivière. Mais une fois qu'on est arrivé de l'autre côté, a-t-on besoin de continuer à porter la barque sur le dos ? Ça va nous empêcher de marcher sur la terre. Donc une fois qu'on a utilisé la barque, quand on n'en a plus besoin, on l'abandonne. Et avec les croyances, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire qu'on a besoin de certaines croyances pour grandir, pour avancer dans la vie. Mais arriver à un certain moment donné, il faut savoir les lâcher, les abandonner pour passer à d'autres croyances qui nous sont plus utiles. Donc, dans la pratique des arts martiaux, beaucoup de gens n'arrivent pas à faire certains mouvements, mais pas parce qu'ils n'ont pas les capacités physiques, pas parce qu'ils n'ont pas les capacités mentales, mais parce qu'ils imaginent qu'ils ne peuvent pas, qu'ils ne peuvent pas réussir. C'est dans leur tête où ils ont une vision qui est complètement déformée de ce qu'il faut faire. Et dans la vie, c'est pareil, en fait. Il faut être en capacité d'observer nos croyances en disant « Pourquoi je pense que je ne suis pas capable de faire ça ? » Et de les réviser et de se dire « Oui, il n'y a aucune raison, je peux réussir. » Et donc, changer son état d'esprit pour avancer. En ce sens, je pense que les arts martiaux peuvent nous aider dans la vie quotidienne à prendre du recul sur notre vie et à s'observer, voir quels sont les points de blocage, quels sont les points qui nous empêchent d'être heureux, d'être aimés, de se réaliser. et en fait, on est responsable de sa vie. On est responsable de sa vie et on a tous les outils, tous les moyens pour faire en sorte qu'elle soit la meilleure possible. Alors, tout à l'heure, tu nous disais que tu allais approfondir la question des états de conscience modifiés. Est-ce qu'on pourrait en parler maintenant, justement ? Oui. En fait, on vit tous des états modifiés de conscience, ne serait-ce que quand on dort. Donc, les états modifiés de conscience, sont liés un petit peu au... sont liés beaucoup à notre cerveau, aux ondes de notre cerveau. Donc, en fait, par exemple, actuellement, nous sommes en état de conscience bêta. C'est l'état de veille. Mais dans les arts martiaux, on cherche plutôt à être en état, ce qu'on appelle l'état alpha. C'est un état de semi-veille, semi-sommeil, mais ce n'est pas le sommeil non plus. Et dans cet état-là, il y a une perméabilité entre l'inconscient et le conscient. Et en fait, cette perméabilité permet d'utiliser la force de l'inconscient dans le présent. Et dans les arts martiaux japonais, il y a un état qu'on appelle le mouchin. Mouchin, mou, ça veut dire la négation, ça veut dire non. Et chine, c'est l'esprit. En fait, c'est l'état d'esprit où, en fait, on ne s'attache à rien et on est dans un état où, en fait, on a connexion un petit peu avec tout. quand on ressent cet état-là, en fait, souvent, par exemple, les gens, quand ils conduisent une voiture, quand ils conduisent et qu'ils font un parcours qu'ils font quotidiennement, ils arrivent à un moment donné où, en fait, ils ne pensent plus vraiment à la route. C'est comme si la voiture se conduisait par elle-même. Et bien, c'est un petit peu cet état-là. C'est un état, en fait, on n'est pas endormi, on n'est pas... On a l'impression de ne pas être complètement conscient et pourtant, même s'il y a un obstacle qui arrive sur la route, et bien, on a le bon réflexe, on a la bonne attitude parce qu'en fait, c'est notre inconscient qui nous gère. Et dans l'état de mouchine, c'est ce qu'on appelle aussi dans le sport l'état de flot. C'est un état où on est... On a l'impression d'être sur un nuage et quand on interroge les sportifs qui ont expérimenté cet état-là, ils disent tous qu'en fait, le geste était facile, la victoire était facile, ils n'ont pas fait d'effort. Et dans cet état-là, on a l'impression qu'il y a une autre partie de nous-mêmes qui prend le relais, une partie plus forte, une partie qui sait ce qu'il faut faire et on arrive à des résultats qu'on n'arriverait pas simplement dans un état de conscience ordinaire. Donc cet état de mouchine ou de flot, c'est un état qui est recherché parce qu'aussi, il permet, bien sûr, plus d'intuition. Plus d'intuition et cet état, on arrive à le provoquer par l'entraînement, par la répétition des mouvements. Bien sûr, l'idéal étant de pouvoir rentrer dans cet état le plus rapidement possible et de manière la plus instantanée possible. On peut provoquer cet état aussi par des exercices de respiration. C'est ce qu'on trouve en fait aussi dans le chamanisme. Il y a beaucoup d'exercices qui permettent d'entrer dans cet état-là et ce sont les états modifiés de conscience qu'on recherche dans les arts martiaux et qui peuvent aussi être utiles dans la pratique, dans le quotidien. Et donc, pour atteindre cet état-là, il y a, comme tu l'as dit, des exercices qu'il faut faire avant de commencer, c'est ça ? Alors, pas spécialement avant. En fait, il s'agit de rentrer dans ces exercices. Par exemple, en karaté, il y a des exercices, simplement des répétitions de mouvements. En fait, quand on répète un mouvement pendant plusieurs dizaines, plusieurs, voire centaines de fois, voire même milliers de fois, à un moment donné, on lâche prise, on lâche prise, on lâche prise, on lâche prise sur mentalement et on rentre dans cet état parce qu'on est fatigué, parce qu'on arrête de penser. Il y a aussi des exercices comme ce qu'on appelle les katas. Les katas, ce sont des figures codifiées de mouvements et ce sont des mouvements qu'on répète qui sont toujours les mêmes et en fait, on rentre dans une forme de méditation. En fait, la pratique des arts martiaux sont aussi qualifiées de méditation en mouvement et la méditation, c'est un moyen de rentrer dans un état de conscience modifié. L'intérêt dans les arts martiaux, c'est qu'on le fait en bougeant. Mais c'est ce qu'on peut faire aussi au quotidien en faisant une marche, par exemple. On peut rentrer dans des états de modifié de conscience. En faisant la vaisselle, souvent, on rentre dans ces états-là. Et en fait, tout un chacun, dans la journée, on rentre dans ces états modifiés de conscience, mais on n'en a pas conscience. Voilà. La pratique des arts martiaux nous permet de mieux comprendre ce qui se passe dans notre vie et de bien comprendre qu'on est parfois dans ces états-là. Alors, nous poursuivons l'émission Santé-Spiritualité avec notre invité Areski Ouzrout, auteur du livre La vie est un dojo. Et donc, on pourra bientôt ouvrir le standard pour écouter vos questions et pourquoi pas également vos témoignages au 08 92 23 95 20. Alors, même si on ne fait pas de pause musicale, en attendant vos appels, vous pouvez quand même appeler. Il n'y a pas de problème. Alors, Areski, selon toi, voilà, il y a des points communs entre le combat et la communication. Tu nous as donné quelques exemples aussi pendant l'émission. mais est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de ce parallèle qui n'est peut-être pas forcément évident pour les personnes qui ne connaissent pas les arts martiaux et qui viennent justement d'en savoir plus ce soir grâce à l'émission. Alors, l'image qu'on a du combat, c'est une opposition. Alors, effectivement, le combat, en fait, ritualise, en fait, par le combat, on ritualise un conflit. L'entraînement, à l'entraînement, par le combat, on ritualise un conflit. Comment résoudre ce conflit ? Alors, on peut résoudre le conflit par la force, par la brutalité, mais dans ce cas-là, ça ne sert à rien d'apprendre les arts martiaux parce qu'en fait, la brutalité, tout le monde en est capable. On peut résoudre le conflit autrement. On peut résoudre le conflit en accompagnant l'autre, en lui montrant une autre voie, en lui montrant que son agression ne mène à rien. Alors, il y a une discipline qui en a fait son leitmotiv, c'est l'aïkido. C'est-à-dire que dans l'aïkido, on cherche à accompagner l'agressivité de l'autre et à la retourner contre lui-même. Juste à temps que la personne comprenne qu'il faut arrêter, qu'il faut arrêter la violence. Donc, je disais effectivement, le combat, c'est une communication. Le combat en karaté, en fait, ce sont deux centres qui s'affrontent. On cherche à imposer son centre. Donc, le centre, c'est au niveau du hara qui se trouve en dessous du nombril. Et on essaye de... il y a deux possibilités. Soit on détruit le centre de l'autre pour imposer le sien. On prend la place de l'autre un petit peu comme aux échecs quand on prend la pièce de l'adversaire et on pose sa pièce à la place. ou sinon on accompagne le centre de l'autre un petit peu comme dans une danse, dans un tourbillon. Donc, ça se fait de manière assez voluptueuse, de manière plus douce. Il n'y a pas de cassure et on l'amène soit où on veut ou là, on peut aller ensemble pour qu'il y ait un compromis, pour que chacun puisse sortir du conflit de manière honorable, avec la tête haute. Et pour moi, ça rejoint un petit peu la communication non-violente. Dans la communication non-violente, on cherche à être à l'écoute de l'autre et en combat, c'est pareil en fait. On ne peut pas combattre sans prendre en considération l'autre. Il faut avoir de la sensibilité, il faut comprendre ce que l'autre veut, quelles sont ses intentions, même si elles peuvent être malveillantes. Mais si on ne ressent pas l'autre, si on n'est pas à son écoute, on ne peut pas le comprendre et on ne peut pas aborder le combat de manière sûre. Et dans la communication non-violente, c'est la même chose. En fait, on demande à la personne ce qu'elle attend. On cherche à écouter quels sont ses besoins, quels sont ses besoins fondamentaux qui n'ont pas été entendus ou qui ont été blessés, qui ont été heurtés. Et quand la personne peut exprimer son ressenti par rapport à ses besoins fondamentaux qui n'ont pas été satisfaits, on peut communiquer avec elle sur un plan d'égalité, je dirais, où on cherche à faire en sorte que la personne se sente mieux. Et dans le combat, c'est la même chose en réalité dans les arts martiaux. En tout cas, dans la façon que je les conçois et la façon dont je les enseigne est pratique. c'est accompagner l'autre vers un mieux-être. L'issue du combat, ce n'est pas de gagner. L'issue du combat, c'est que chacun puisse repartir avec son honneur, avec sa fierté, avec son intégrité. Et donc, dans les arts martiaux, le but, ce n'est pas de gagner, ce n'est pas de perdre. Merci, Ariski, pour la réponse. Alors, on va poursuivre dans quelques minutes. Cela dit, c'est le moment de rappeler les informations aux auditeurs et auditrices pour qu'ils puissent te retrouver après cette émission. Donc, deuxième page promotionnelle tout de suite sur Radio Ici et Maintenant. Alors, ce soir, on est avec Ariski Ouzrout, l'auteur du livre La vie est un dojo. Je vous rappelle que ce livre représente donc les principes des arts martiaux et des exercices pour les utiliser dans la vie quotidienne sous forme de fiches faciles à lire. Il y a 365 fiches, une par jour à mettre en pratique et une grande partie du livre est consacrée au développement personnel. Il s'adresse à tout le monde, aussi bien aux pratiquants d'arts martiaux qu'aux non-pratiquants. Et vous pouvez retrouver toute l'actualité de Ariski Ouzrout, ses ouvrages, ses séminaires, ses cours de karaté, toutes les informations et liens sur son blog karaté-france. .com karaté-france.com Je vous appelle aussi le nom de notre invité pour que vous puissiez le retrouver si vous avez envie de chercher sur un moteur de recherche. Donc Ouzrout O-U-Z-R-O-U-T Ariski A-R-E-S-K-I Et vous pouvez commander le livre La vie est un dojo sur le site budo.fr B-U-D-O B-U-D-O BUDO .F-R Alors Ariski, on a une question d'un auditeur sur le forum. La question, c'est est-ce qu'il y a des points qui tuent comme dans le film Kill Bill de Tarantino ? Alors dans les arts martiaux donc effectivement ce sont des à l'origine des arts de combat et ce sont des arts qui peuvent à la fois donner la mort et donner la vie et effectivement il y a des points ce qu'on appelle les points vitaux il y a des points du corps frappés d'une certaine manière peuvent causer de graves dégâts alors ça peut aller d'un handicap temporaire ça peut être créer un arrêt cardiaque oui oui il y a des points très dangereux sur lesquels il faut faire très attention et on apprend effectivement on en apprend certains quand on pratique déjà parce qu'il faut faire attention et un petit peu donc effectivement quand on sait comment on peut faire très très mal on a aussi beaucoup de responsabilités parce que on peut voilà faire usage de ce genre de connaissances c'est c'est une responsabilité énorme mais effectivement ça existe alors on a Garnon avec nous bonjour Garnon t'écoutes tu es à l'antenne Ariski bonjour bonjour à tous bonjour je me demandais Ariski s'il y avait une seule chose à retenir dans toutes ces pages qui égrènent les jours de l'année quelle serait-elle merci Garnon pour cette question je me demandais si dans tout ce que tu as pu écrire s'il y avait une seule chose à retenir dans toutes ces fiches qui égrènent les jours de l'année quelle serait-elle alors je pense que le plus important c'est à la fois d'être en fait c'est d'être ancré d'être un avec soi-même et de s'ancrer dans la présence parce qu'en fait en étant présent à soi-même en étant présent dans l'instant dans l'instant en fait à ce moment-là il y a il y a plein tout ce dont j'ai parlé en termes d'état de conscience en termes de connaissance de soi en termes de travail sur l'ego en fait tout ça se condense dans l'instant présent en fait quand on est présent dans l'instant on est on est vraiment soi-même et quand on est vraiment soi-même en fait là on se on se sent vibrer on se sent on se sent vibrer positivement et cette vibration c'est c'est une forme de joie en fait c'est c'est un c'est un moment de bonheur et c'est cette recherche en fait qu'on a aussi dans les arts martiaux c'est en étant présent on on trouve toute son authenticité et et je pense voilà c'est ce qu'il faudrait retenir chercher à vibrer le plus positivement possible pour être présent à soi-même et le l'indicateur c'est de se sentir se sentir joyeux en fait se sentir bien oui alors c'est Garlon qui voulait répondre peut-être oui parce que ça a été coupé en fait entre temps tu es toujours avec nous oui est-ce que tu avais d'autres questions non non c'était je remercie Ariski merci Garlon pour cette question très intéressante merci bonne soirée 08 92 23 95 20 pour poser vos questions Ariski Osroud notre invité enseignant de karaté chercheur et donc auteur du livre la vie est un dojo vos questions aussi vous pouvez les poser sur leforum point pm donc voilà je suis présente sur la page et je regarde pour voir les nouveaux messages aussi sur instagram radio point ici et maintenant Ariski malgré tout je pense que pas mal de personnes viennent aux arts martiaux pour devenir plus fort et tu écris dans ton livre qu'il faut apprendre à devenir faible alors comment est-ce qu'on peut expliquer cette contradiction qui est quand même assez importante alors c'est vrai que en fait cette citation à l'origine elle n'est pas de moi c'est un grand maître de karaté qui 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 enseignait ça à ses élèves en fait et c'est vrai qu'au début la démarche quand on commence les arts martiaux elle est souvent narcissique on va être le plus beau on va être le plus fort mais mais le et donc on cherche pas à regarder en fait ce qui va pas bien en nous quels sont nos je dirais nos défauts nos points faibles et et en fait ne pas connaître ces points faibles c'est très très dangereux en fait c'est très très dangereux en combat parce que l'adversaire lui il va il va en profiter des points faibles donc il faut il faut se connaître donc c'est chercher à être faible en fait c'est chercher à bien se connaître et la faiblesse c'est bon alors il faut renforcer les points faibles il faut essayer de les changer pour pour éviter de les avoir mais des fois aussi la faiblesse peut être aussi une force et moi ça me fait penser à un art japonais qu'on appelle le Kintsugi Kintsugi c'est le symbole qui signifie l'or et Tsugi ça veut dire rassembler et en fait c'est c'est un art peut être que vous avez déjà vu des photos où par exemple on recolle des porcelaines cassées avec une colle dans laquelle il y a un pigment en or et ces porcelaines cassées reconstituées et collées avec ce pigment en or cette colle en or donc toutes les brisures les fissures sont soulignées par cette colle dorée et en fait c'est ça symbolise la résilience la porcelaine après avoir été cassée et reconstituée ainsi elle est très très belle mais on voit en apparence toutes les fissures qui sont soulignées par cette colle en or et et je dirais que connaître ses faiblesses c'est un petit peu ça c'est à dire on peut rendre nos faiblesses faire de nos faiblesses des forces et et je pense que l'image du de ces porcelaines Kintsugi c'est c'est tout à fait ça c'est c'est le symbole de la résilience et donc quand on connaît ses points faibles et ses points forts et ben effectivement on peut on peut avancer avec plus de sérénité dans sa vie en effet bien merci pour les précisions à Resky alors on a encore le temps heureusement mais ça passe très vite il reste quelques minutes une vingtaine de minutes quand même avant la fin de l'émission donc je vous rappelle 08 92 23 95 20 pour vos questions en direct et leforum.pm alors tu as pas mal voyagé notamment au Japon tu as pas mal de connaissances sur la culture japonaise etc alors justement est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que ces informations ces connaissances t'ont influencé dans ton parcours et ta vision du monde alors j'ai eu l'occasion une première fois d'aller au Japon à Okinawa plus particulièrement puisque Okinawa c'est le berceau du karaté c'est là où est né le karaté avant de se diffuser dans le reste du Japon et ensuite dans le monde Okinawa c'est une petite île c'est plutôt une archipel il y a plusieurs petites îles qui se situent entre le Japon et les îles principales du Japon et la Chine et quand je suis allé là-bas ce qui m'a marqué dans la pratique du karaté c'est de voir comment c'était tellement ancré dans leur culture et dans leur quotidien en fait la pratique du karaté c'est quelque chose qu'ils abordent d'une manière très naturelle très simple et ça fait partie de leur culture et à partir de là j'ai voulu comme il y avait des difficultés de dialogue parce que c'est une province et là-bas personne ne parlait anglais pratiquement c'est pas comme une grande ville comme Tokyo ça m'a donné envie de de communiquer avec les gens et pour ça il fallait passer par l'apprentissage de la langue japonaise donc je me suis mis à étudier le japonais et la chose formidable quand on apprend une langue c'est qu'on on approfondit aussi la culture et et à partir de là j'ai aidé voilà il y a un nouveau monde qui s'est ouvert à moi grâce à à l'approche culturelle du japon et et voilà donc j'en j'en ai tiré beaucoup d'enseignements ça m'a permis effectivement de mieux comprendre ma pratique et de d'aller plus en profondeur dans des concepts que finalement on peut retrouver aussi dans dans les approches des philosophes occidentaux alors on a une autre question d'auditeur sur le forum je cite combien de séances seraient nécessaires pour se sentir à peu près à l'aise dans l'acquisition de l'enseignement même si on n'a jamais fini d'apprendre dans l'acquisition de l'enseignement je comprends pas très bien est-ce que c'est pour pouvoir enseigner non pour un débutant pour un débutant pour avoir combien de séances est-ce qu'on a besoin alors en fait tout dépend des objectifs par exemple je fais des séminaires pour des gens qui pratiquent pas mais qui veulent souvent ce sont des séminaires qui me sont demandés par des entreprises par exemple c'est des gens qui veulent découvrir la pratique des arts martiaux découvrir des principes voilà pour toucher du doigt le karaté ou les arts martiaux et là en voilà une séance de deux heures ou deux fois deux heures ça permet de rentrer dans de goûter un petit peu aux arts martiaux mais sans spécialement apprendre les techniques après si on veut vraiment s'engager dans la pratique d'un art martial sur le long terme si on veut acquérir un réel niveau technique ben là c'est tout un cheminement c'est un cheminement dans les arts martiaux japonais c'est un cheminement qui est jalonné par des niveaux par exemple qui sont représentés par des couleurs de ceinture ceinture jaune ceinture orange ceinture verte ceinture bleue ceinture marron ceinture noire et par exemple pour atteindre le niveau de ceinture noire en fonction de ses capacités en fonction de son investissement ça peut prendre entre à partir de 3-4 ans jusqu'à après ça dépend il y a des gens qui en moyenne entre 3 et 6 ans de pratique à raison de 2 à 3 fois par semaine et aujourd'hui tu proposes toujours des cours n'est-ce pas ? oui j'enseigne à Meudon et à Annières donc dans le 92 en région parisienne j'enseigne aux enfants à partir de 7 ans et jusqu'aux adultes en fait voilà donc il y a des cours par tranche d'âge est-ce que tu proposes des cours particuliers aussi ou pas ? j'ai pas le temps actuellement de donner des cours particuliers donc j'en propose pas d'accord et bien merci en tout cas pour les informations on va prendre un auditeur tout de suite donc je vous rappelle le numéro pour vos questions et témoignages 08 92 23 95 20 alors Ariski on a Paul X bonjour Paul X oui bonjour bonjour à l'habité bonjour comment Ariski bonjour ma question c'est j'ai entendu des comment la enfin tous les combats différents enfin bon les arts martiaux j'ai entendu quelque chose un jour alors je ne sais pas d'où ça vient mais l'art martial ça serait d'éviter d'arriver à éviter le combat qu'est-ce qu'on pense l'inviter de ce soir de cette de cette assertion quoi un art martial essayer d'éviter le combat il y a quelque chose que je peux comprendre là-dedans mais entre une lâcheté c'est-à-dire fuir et essayer de maîtriser l'adversaire par je ne sais pas par une gestuelle par comment une maîtrise de soi ça peut ça peut dans quelques cas être aussi un salut qu'en pense l'inviter ce soir merci beaucoup pour cette question effectivement elle est très très importante dans les arts martiaux oui oui c'est tout à fait vrai alors déjà il faut savoir sur le plan des réactions naturelles face à un combat il y a trois trois options soit soit en combat soit en fuit ou soit on se soumet mais il y a une quatrième voie en fait dans les arts martiaux c'est que l'idéal c'est que le combat n'ait pas lieu je vais vous raconter une petite anecdote une petite histoire japonaise par rapport à ça un jour il y a donc c'est à l'ère médiévale il y a il y a un maître de thé qui est défié en duel par un samouraï et il n'a pas d'autre choix que de laver son honneur dans dans le duel donc le maître de thé est très embêté parce qu'il ne sait pas il ne sait pas combattre il ne sait pas utiliser le sabre donc il va voir un maître d'armes et lui dit ben voilà maître j'ai un duel à faire dans quelques jours mais je ne sais pas me battre pouvez-vous me donner quelques conseils pour pouvoir manier le sabre alors le maître d'armes lui dit connaissant le maître de thé il dit voilà ce que vous allez faire c'est que vous allez prendre le sabre vous allez le tenir dans cette garde haute en fait la garde haute c'est une garde qui est réservée aux pratiquants de sabre d'un niveau très élevé et il dit vous allez fermer les yeux et vous allez vous mettre dans l'état donc on rejoint l'état modifié de conscience dont je parlais tout à l'heure vous allez vous mettre dans un état l'état que vous adoptez quand vous faites la cérémonie du thé et en fait quand on fait la cérémonie du thé le but c'est d'être présent à soi-même et être en connexion avec soi-même et avec l'univers c'est être dans l'instant présent et quand on est dans cet état là il n'y a pas de faille il n'y a pas de faille et c'est difficile de trouver une faiblesse et donc le jour du duel le maître de thé fait exactement ce que lui a recommandé le maître d'armes il prend le sabre il adopte une posture haute le sabre haut et il ferme les yeux persuadé qu'il allait mourir en fait il est prêt à affronter la mort et il se met dans l'état dans lequel il est quand il serre le thé et son adversaire le voyant fermer les yeux et dans cette garde haute il se dit oulala lui il doit avoir un très haut niveau parce qu'il ferme les yeux et en plus il adopte la garde la garde la garde la plus difficile et il fait le tour et il dit et en plus je ne trouve aucune faiblesse dans sa garde dans son esprit il n'y a pas de point faible je ne vois pas comment je peux l'attaquer et donc le samouraï n'attaque pas et s'en va et quand le maître de thé ouvre les yeux il n'y a plus personne et je pense que cette histoire illustre bien en fait l'idée que on peut éviter le combat mais effectivement ce n'est pas de la lâcheté dans ce cas là c'est c'est à la fois un engagement comment ? une force de dissuasion peut-être oui il y a à la fois une force de dissuasion et à la fois comment dirais-je on est prêt aussi à tout perdre on est prêt à tout perdre on est prêt à mourir mais en même temps c'est à la fois la dissuasion et en même temps un lâcher prise total et en fait en face la personne n'est pas se dit ben non je ne peux pas je ne peux pas je ne peux pas attaquer je ne peux pas attaquer voilà donc effectivement c'est mais c'est le c'est le nec plus ultra c'est le niveau le plus élevé dans la pratique des arts martiaux c'est c'est que finalement on évite le combat non pas parce que on on a peur on est lâche mais simplement de par sa présence de la personne qui en face se rend compte qu'il y a il n'y a pas matière on ne peut pas on ne peut pas attaquer ce n'est pas possible merci pour votre réponse merci à toi est-ce que est-ce que je peux rajouter une autre question oui voilà vous avez parlé du Kim Soudi or j'ai eu le plaisir d'avoir été invité en Asie et là j'étais votre comment votre histoire c'est pas le bon mot que je vous réemployais mais votre anecdote de Kim Soudi la colle en or je me demande s'il n'y a pas une relation avec en Asie des porcelaines qui sont cassées exprès pour les mettre en décoration sur une maison et je me demande vous avez parlé de résilience et je me demande s'il n'y a pas quelque chose là du Kim Soudi qu'en pensez-vous par rapport à quoi par rapport à l'histoire que je viens de raconter oui par rapport à l'histoire de Kim Soudi et de ces porcelaines qui font voir en fait une résilience par le fait qu'on recolle l'objet qu'on lui redonne une vie en quelque sorte bien que ça laisse des traces mais enfin c'est un côté un peu noble c'est une pensée de résilience que vous avez dit et je me demande s'il n'y a pas une relation avec ce décor de maison de porcelaines cassées qui sont cassées exprès oui oui je n'ai pas de réponse à la question mais je vais prendre beaucoup de plaisir à y réfléchir et à méditer là-dessus merci Paul pour ta participation pour vous répondre à cette émission et aux animateurs au revoir au revoir Paul alors il nous reste quelques minutes avant la fin de l'émission un reski et bien je te laisse terminer conclure s'il y a un message que tu as envie de faire passer et bien on t'écoute même si tu veux nous lire un petit extrait du livre pourquoi pas avec plaisir voir comment qu'est-ce qu'il y a par exemple dans une fiche et bien écoutez je vais lire une fiche je viens d'ouvrir au hasard et c'est chose que j'aime bien faire avec les livres parfois comme ce genre de livre c'est d'ouvrir une fiche d'ouvrir au hasard et de lire et la fiche que j'ai sous les yeux c'est l'autre est un miroir nous remarquons facilement chez les autres ce que l'on ne veut pas voir en nous quand les défauts des autres nous sautent aux yeux nous énervent nous mettent mal à l'aise peut-être sommes-nous en situation de projection psychologique phénomène où l'autre ne fait que refléter notre espace psychique interne la projection est le fait chez un individu de transporter un élément de son espace psychique interne dans un monde qui lui est extérieur que ce soit un objet ou une personne c'est un mécanisme de défense où l'on attribue aux autres nos propres pensées sentiments défauts et ce que l'on n'accepte pas chez nous ainsi nos interlocuteurs nous renvoient notre propre reflet nous voyons en eux ce que l'on ne veut pas voir en nous ce que l'on appelle aussi la loi du miroir nous voulons alors changer les autres alors qu'il faudrait que l'on change ce qui ne va pas en nous en rejetant ce qui nous embarrasse plutôt que de s'y confronter nous évitons un problème qui rejaillira de toute façon à un moment ou à un autre et peut-être avec plus d'intensité on peut donc voir j'avais sauté la ligne on peut donc voir l'erreur comme un stimulant et cultiver son optimisme ainsi que de ne pas chercher à être parfait mais prendre l'habitude d'être courageux pour affronter ces situations sans y mettre de négativité quelques outils pour apprendre de vos erreurs prenez un cahier pour mettre par écrit votre démarche et analyser vos erreurs deux points identifier l'erreur identifier les causes possibles ou les choses à modifier pour éviter de faire à nouveau la même erreur n'accusez pas les autres ni la malchance prenez la responsabilité de vos actes laissez aussi ce que vous avez listé aussi ce que vous avez fait de bien vos réussites même s'il vous faut remonter dans un passé lointain c'est rassurant de savoir qu'on a déjà été capable une fois et donc que l'on peut l'être à nouveau redéfinissez vos objectifs il se peut que la cause de votre échec soit due à trop d'ambition il faut donc parfois savoir réajuster les buts à atteindre présentez vos excuses si cela s'avère nécessaire si vos actions peuvent avoir blessé psychologiquement ou physiquement si elles peuvent avoir créé du tort alors pensez à vous excuser merci beaucoup ça nous donne envie de commander le livre tout de suite à Resky et bien justement je vais partager les informations avec les auditeurs et auditrices pour qu'ils puissent voir comment il faut faire pour commander le livre La vie est un dojo La vie est un dojo écrit par notre invité à Resky Ouzrout vous pouvez le commander sur le site budo.fr b-u-d-o .fr et donc ce livre je vous le rappelle présente les principes des arts martiaux et des exercices pour les utiliser dans la vie quotidienne sous forme de fiches faciles à lire et c'était très agréable d'entendre un extrait du livre à l'instant donc budo.fr le livre La vie est un dojo de Aresky Ouzrout Aresky Ouzrout O-U-Z-R-O-U-T Aresky A-R-E-S-K-I et pour trouver toute l'actualité de notre invité vous pouvez aller consulter son blog karaté-france.com karaté-france.com Merci beaucoup Aresky et à très bientôt j'espère sur Radio Ici et Maintenant Merci Morgane Merci à toutes et à tous pour votre écoute et pour votre fidélité c'est la fin de cette émission mais ce n'est pas la fin des programmes tout de suite poursuivez l'écoute sur le site icietmaintenant.com c'était le magazine santé et spiritualité avec notre invité Aresky Ouzrout donc auteur du livre La vie est un dojo vous pourrez retrouver les émissions en replay sur le site rimcast.fr et également sur la chaîne YouTube santé-spiritualité excellente soirée à toutes et à tous à bientôt au revoir Sous-titrage ST' 501